Ce fut une journée spéciale pour la famille de Caillou. C'était l'anniversaire de Mousseline et toute la famille était dehors à profiter du soleil et à faire la fête. Maman, maman, puis-je aller jouer dans la maison sautoire? D'accord, Caillou, mais attention! Et n'oublie pas d'enlever tes chaussures! Je ne veux pas enlever mes chaussures. Mieux vaut faire ce qu'on nous dit, Caillou. Caillou s'est bien amusé dans la maison sautoire. Mais les autres enfants ont commencé à devenir trop brusques. De retour sur la terre ferme, Caillou a cherché un autre jeu. Hé, Caillou! Est-ce que ça va? Caillou fit bonne figure. Après tout, ils pouvaient faire d'autres activités. Hé! Allons jouer à épingler la queue sur l'âne! Caillou et ses amis ont commencé à jouer à épingler la queue sur l'âne. Ils se sont sentis étourdis. Oh! Léo, la queue ne va pas là! Bon, bon, tu essaies, Caillou! Oh non! Ce n'est pas là non plus! Hé! Regarde! Ils apportent le gâteau! Bon, les enfants, venez ici. Mousseline n'oublie pas de faire un vœu. Mousseline a fait son vœu d'anniversaire et a soufflé ses bougies en même temps. Oui! Et maintenant, les cadeaux! Oh! Moi d'abord! Moi d'abord! Je peux, maman? Ok, Caillou. Qu'est-ce que tu as? Voilà, Mousseline! Bon anniversaire! Mousseline n'en croyait pas sa chance. Son propre ours en peluche! Nééééé! Bon travail, Caillou! Quel beau cadeau! Encore une chose, Mousseline! Chère Mousseline, joyeux anniversaire! Bonne journée! Ton frère qui t'aime, Caillou! Oh, Caillou, c'est adorable! Et si bien écrit! N'est-ce pas gentil, Mousseline? Hé, les enfants! La piñata, maintenant! Mousseline frappe d'abord! C'était le meilleur anniversaire que Mousseline ait jamais eu! Et Caillou a passé une très bonne journée aussi! Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline pour s'amuser toute la journée au parc aquatique. Comme un bon grand frère, Caillou a appris à nager à Mousseline. Bon, Mousseline, il suffit de frapper l'eau avec tes jambes très vite! Comme ça! Asseille, maintenant! Très bien, Mousseline! Caillou, tu es un très bon professeur! Regardez! Ces enfants se battent contre un bateau de pirates! Il faut donc que tu ailles les aider, Caillou! Capitaine Caillou à la rescousse! Attends, Caillou! Il faut mettre de la crème solaire! Mais je veux aller combattre les pirates! Tu ne pourras pas te battre si tu prends un coup de soleil! D'accord, maman! Mais vite! On ne peut pas laisser les pirates prendre le parc! Ah! C'est froid! Ne bouge pas, Caillou! Parfait! Miaou! Maman! Je ne peux pas combattre les pirates comme ça! Ils vont se moquer de moi! Ok, Capitaine Caillou! Viens ici! Là! Maintenant, tu es prêt à être le sauveur! Allez, Mousseline! Allons couler le bateau pirate! Prêt? Viser! Vœux! Yo-ho! Mon pote! Attention, Caillou! Les pirates se défendent! Ne t'inquiète pas! Je l'aurai! Ah! On va la verre! Oh! On l'a eu! Ouais! On l'a eu, Mousseline! On a empêché les pirates de prendre le parc aquatique! Yo! Après cet exploit, vous pourriez peut-être faire une pause? Que diriez-vous d'un tour sur la rivière tranquille? Ça serait vraiment bien! C'est très relaxant! Ça ne peut pas aller plus vite! Faisons la course jusqu'à ce palmier, Caillou! D'accord! Je te rattrape, Caillou! Ça y est! J'ai gagné! Bravo, Caillou! Pourquoi la queue est-elle si lente? Sois patient, Caillou! C'est la plus grande glissade du parc! Ça vaut le coup d'attendre! Oh! La plus grande? On ne peut pas aller à la deuxième plus grande! Ne t'inquiète pas, Caillou! Il y a deux glissades côte à côte! On descendra ensemble! Oh! D'accord! Es-tu prête, Maman? J'ai un peu peur! Tu me tiens la main? Bien sûr, Maman! Je te protégerai! D'accord! Trois, deux, un! Partez! Wow! Tu vois, Caillou, ce n'était pas si mal, hein? Merci de me tenir la main, Caillou! Tu es courageux! C'était plouf-tastique! C'était juste un autre jour à l'école. Enfin, c'est ce que Caillou pensait. Soudain, Caillou a senti une douleur dans sa bouche. La dent de Caillou s'était déchaussée. Les gars! Les gars, regardez! Ma dent bouge beaucoup! Wow, Caillou, tu auras bientôt la visite de la fée des dents! Hein? La fée des dents, Caillou? Quand tu perds une dent, tu la mets sous ton oreiller et la fée des dents vient et laisse quelque chose de spécial dessous à sa place. Non, Caillou, ne fais pas ça! Elle va tomber toute seule! Il semblait que Caillou devrait juste être patient. Caillou a alors décidé d'attendre. Mais il était tellement excité pour le reste de la journée. Il pouvait à peine se concentrer en classe. Plus tard dans la journée, après l'école, Caillou s'est pressé au portail pour rejoindre grand-mère. Il avait hâte de dire à maman et à papa que sa dent était déchaussée. Maman! Papa! Devinez quoi? J'ai une dent lâche! C'est très bien, Caillou. Voyons voir. Dis ah! Elle a l'air presque prête à tomber. Mais pas encore. Caillou a attendu. Et attendu. Et attendu. Et tout à coup... Sa dent est tombée! Maman! Papa! Elle est tombée! Ma dent est tombée! C'est super, Caillou! Alors elle vient quand la fée? Et bien, tu dois mettre ta dent sous ton oreiller pour qu'elle sache quand venir. Oh! Oui! J'ai oublié! Nous montrons ensemble. Ok, maintenant, Caillou, place-la avec soin sous l'oreiller. Et nous verrons demain matin ce que la fée des dents t'a apporté. Bonne nuit, Caillou! Bonne nuit, maman et papa! Caillou s'est assis dans son lit et s'est frotté les yeux. Soudain, ses yeux s'écart qui errent lorsqu'il se souvint de ce qu'il attendait sous son oreiller. Juste à ce moment, Caillou remarqua quelque chose du coin de l'oeil. Quelque chose brillait dans le coin de sa chambre. Oh! C'était la fée des dents. Eh bien, salut, Caillou! On m'a dit que tu avais perdu une dent. Est-ce que tu as bien pris soin de tes dents? Où emmenez-vous toutes les dents, fées de dents? Eh bien, au royaume des fées, bien sûr! Nous les utilisons pour construire notre château de fées de plus en plus grand! Wow! Bonne nuit, fée des dents! Bonne nuit, Caillou! Je prendrai bien soin de ta dent! N'oublie pas de regarder sous l'oreiller quand tu te réveilles! Caillou a eu un rêve très étrange. Se souvenant soudainement, Caillou se redressa et jeta son oreiller de côté. Oh! Sous son oreiller se trouvait une pièce en argent reluissante ainsi qu'une note. Cher Caillou, merci de garder tes dents si propres! Avec amour, la fée des dents! Bon, Caillou, je reviens tout de suite. Sois sûre d'être bien beau et propre! D'accord, maman! Bonne chance dans ta mission, Capitaine Caillou! Oh, bonjour! Quel est votre nom? Salut! Je suis Caillou! Oh! La légende raconte l'histoire d'un grand explorateur du nom de Caillou! Vraiment? Oh oui! Il est dit qu'il est le seul à retrouver le trésor perdu et à nous le rendre! Wow! Voulez-vous nous aider, illustre Caillou? Absolument! Allons trouver ce trésor! Allons voir dedans! Allons voir dedans! Êtes-vous sûrs de cela, Capitaine Caillou? Allez! Tout ira bien si nous restons ensemble! Regardez! Là-bas! Serressez-le! Venez! Allons voir! Oh! Bien! Prêts? 1, 2, 3! On a réussi! Ouais! Oh! Hé! C'est quoi, ça? C'est un requin! Ah! Plus vite! Il nous rattrape! Caillou! Es-tu bien propre? Euh... presque, maman! Bon! Il est donc encore temps pour Capitaine Caillou de naviguer les mers! C'était la fin d'une journée bien remplie et Caillou voulait une histoire pour s'endormir. Papa, tu veux lire pour moi? D'accord, Caillou. Rapproche-toi. C'est l'histoire d'un explorateur mondial qui voyage dans le temps. Dans les plaines d'Afrique, des bêtes sauvages rôdent. On ne sait pas ce qu'on va trouver. T'as senti ça, Caillou? Oh non! Viens monte, Caillou. Oh! Ouf! Juste à top! C'était tout juste, Caillou. Dans les grandes calottes glaciaires de l'Arctique, des sites extraordinaires ne sont jamais bien loin. Enchantée! Je m'appelle Caillou. Allons, Caillou. Voyons ce qu'on peut trouver d'autre. On dirait que tu t'es fait des amis, ici. Et dans les grandes pyramides de l'Égypte ancienne, qui sait quels amis vous pourriez vous faire? Waouh, Caillou! Tu ressembles à un vrai pharaon. Toi aussi! Papa! J'aurais su quelque chose. Sois béni! Et de l'autre côté de la Méditerranée, Paris. Une ville d'histoire, de gastronomie et d'art. Bonjour, Caillou. Très bien. Que dis-tu d'aller voir l'original? Ouais! C'est vrai! Super! On peut monter? Bien sûr, Caillou. Allons-y. Une belle vue, hein, Caillou? C'est assez d'excitation pour une nuit. Il faut dormir. Hé, Caillou! Attends! Regarde, ils vont faire la sélection pour le football demain après l'école. Tu veux y aller? Caillou! 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 Caillou a le ballon. Il est près du but. Il tire et marche! Super tir, Caillou! Merci, papa. Je serai le meilleur footballeur de tous les temps. Ne nous oublie pas quand tu deviendras une star. Allez, Caillou! Au travail, Caillou! C'est ce qu'il faut pour remporter le trophée du championnat la semaine prochaine. Oh! Ha! 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 Ha Tiens, Caillou. Faut encore essayer et peut-être la prochaine fois, elle marquera. Mais je veux gagner. Et tu le peux, Caillou. Mais la seule façon de le faire est de travailler ensemble, en équipe. Vas-y, Caillou. Youpi, Caillou. Allez, Sarah. Tu vas y arriver. Pénalty. Hé, ça va, Caillou? Oui. Je ne pourrai pas tirer le pénalty. Sarah, tu devrais le tirer. Mais si je rate encore, Caillou. Tu l'auras, Sarah. Tu as réussi, Sarah. Et le trophée du championnat revient au bois vert. C'était une journée très animée dans la classe lorsque Mme Martin a demandé aux enfants de faire silence. Elle avait une annonce à faire. Très bien, les enfants, on se calme, on se calme. Bien! Nous avons une chose excitante à l'école cette semaine. C'est le concours de talent. Les enfants étaient impatients de commencer à exercer leur talent. Mais qu'est-ce que Caillou allait faire? Quand Caillou est rentré chez lui, il a cherché dans la maison quoi faire pour le concours de talent. De la corde a sauté. Au chant. Il a même essayé la danse. Caillou commençait à se demander s'il trouverait jamais un acte pour le concours de talent. Qui a-t-il, Caillou? Je ne sais pas quel est mon talent. J'ai tout essayé. Eh bien, Caillou, que penses-tu de ça? Mais que faire avec ça? Eh bien, Caillou, c'est une baguette magique. Tu peux être un magicien pour le concours. Tiens. Bien, papa. Quel acte devrais-je faire? Attends une minute, Caillou. Je reviens tout de suite. Quelques instants après, papa est revenu avec une autre boîte dans ses bras. Une mallette dure avec dessus les mots gravés. Magic kit. Waouh! Waouh! Bien, Caillou. Caillou, c'était ma trousse magique lorsque j'étais enfant. Je te la donne. Montre à tous ce que tu peux faire au concours de talent. J'ai l'air d'un vrai magicien. Oui, bien sûr, Caillou. Mais entraîne-toi. Caillou s'entraînait et s'entraînait. Et le lendemain au concours de talent, il était prêt. Mais commença à se sentir nerveux. Son tour arrivait. Hé, Caillou. Ça ira. Ne sois pas nerveux. Tu seras super. Où est Caillou? Vas-y et amuse-toi. Je m'appelle Caillou et... et... je suis un magicien. Voici! Caillou murmura les mots magiques. t'as pas le chapeau avec sa baguette magique. Et... Voici Teddy, vous tous! Maintenant, le tour suivant. Voyez ce que devient Teddy quand je fais ça! La foule s'est déchaînée pour les tours de Caillou. Il était si fier de lui-même. C'était une journée en famille et Caillou avait hâte d'explorer le jardin botanique. Ouah! Regarde toutes ces couleurs! Viens, Mousseline. Allons voir le jardin. Ha, ha, ha! Je oublie! Oui! Eh bien, Mousseline, c'est un tournesol! Et c'est jaune, comme le soleil! Tu vois? Tournesol... Jaune! Bien! Et celle-là, ici, est blanche, tout comme la lune! Comment ça s'appelle, maman? Eh bien, celle-là... Celle-là, c'est une fleur de lune! Ouah! Donc, les tournesols sont... Jaunes! Et les fleurs de lune sont... Blanches! Celle-ci est une rose! C'est une rose! Une rose rouge! Les roses sont rouges! Et les violettes sont bleues! Les tournesols sont jaunes! Et les boutons d'or aussi! Les fleurs de lune sont... Blanches! Les feuilles d'arbres... Vertes! N'est-ce pas vraiment les plus belles couleurs du monde? C'est quoi, ça? C'est du pollen, Caillou! Ça peut faire éternuer! Jaune! Très bien, Mousseline! Viens, Mousseline! Allons jouer dans le labyrinthe et essayons de trouver la fontaine! Oh non! Je pense que je suis perdue! Je dois aller au milieu du labyrinthe! Il y a une fontaine là-bas! Ah! Eh bien, par ici! Maman, papa, je vous ai trouvée! Je pensais être perdue! Eh bien, tu as réussi à nous trouver! Comment as-tu fait? J'ai écouté très fort le son de la fontaine et j'ai suivi le son jusqu'au milieu du labyrinthe! Je suis fière de toi, Caillou! C'était une excellente décision! Tu vois, Caillou, parfois tu te sens perdue, mais tu n'es en fait que dans une aventure! Caillou adorait explorer le jardin botanique, mais c'était plus amusant quand il était avec sa famille et pas perdu dans le labyrinthe! Ouh là là! On commence par quoi, Clem? Ski-Ball! C'est mon préféré! Ouais! On peut, papa? Bien sûr, Caillou! Allons-y! Ha! Bon lancer, Clem! Eh bien, Caillou, c'est ton dernier lancer! Respire! Très bien, Caillou! Bien joué, Caillou! Excellent! J'ai hâte de dépenser mes jetons! Ne les dépense pas tous d'un coup! Le premier aux autos tamponneuses, Caillou! Ha! 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 Je vais t'avoir pour ça, Caillou! Ha! 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 Waouh! C'était génial! Waouh, les enfants, c'était super Vous devez avoir faim Eh bien, que voulez-vous ? Voyons ce qu'on peut avoir avec ça Ok sur elle Oui C'est un lait frappé froid, hein Caillou ? Mini-golf, allons-y Vise bien droit, Clem Ne frappe pas trop fort Pas trop mou non plus T'y es presque, Clem Un autre coup devrait le faire C'est un lait frappé froid, c'est un lait frappé froid Le clown, c'est un pas effrayant Tu veux jouer autre chose ? Non, ça ira Finissons la course C'est ça, Caillou Tu y arriveras Waouh, Caillou Un trou en un On a réussi, Clem ? Ouais ! Allez, allons chercher nos prix Oh oui ! J'ai presque oublié Waouh, Caillou C'était une bonne journée ? Superbe Hé, Léo, tu veux construire un château de sable ? Si Tu sais, tout bon château devrait avoir une douve C'est quoi une douve ? Une douve est un lac qui entoure un château, le protégeant des envahisseurs Oh ! Il faut creuser bien profond, jusqu'au sable humide Comme ça, la douve gardera sa forme C'est un très beau château, Caillou Tiens, attends un peu Pourquoi ? Ça ! Waouh ! Super ! Là, vous avez maintenant un château qui se garde des visiteurs indésirables Hé, Caillou, on fait une partie de frisbee ? Ouais ! Vas-y, Caillou, mais ne va pas trop loin Waouh ! Recule, Léo ! Très bien ! Waouh 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 ! Moi, j'ai une meilleure idée, Léo ! Waouh ! Waouh ! On devrait se réfléchir On devrait essayer ça, Caillou On peut, maman ? Va t'amuser, Caillou Mais attention, ne va pas trop loin Accroche-toi Il arrive Vas-y Attention à ne pas boire l'eau de mer, Caillou Elle n'a pas très bon goût Mais ses fruits glacés Fruits glacés, j'adore Caillou, galopin Pas si vite, Caillou Pas si vite, Caillou